Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle Études de la semaine, Juge 4, Juge 6, Juge 14, Hébreu 11, verset 32, 1 Samuel 2, verset 12 à 25 et 1 Samuel 8, verset 1 à 7 Verset à mémoriser Anne pria Elle dit L'époque des juges fut une période chaotique dans l'histoire sacrée Le peuple de Dieu faisait le mal aux yeux de l'Éternel Le Seigneur les vendait aux mains de l'opprisseur Le peuple criait au Seigneur et le Seigneur suscitait un libérateur qui ramenait la paix dans le pays jusqu'à ce que le même cycle funeste recommence Déborah qui faisait partie des juges en Israël se distinguait par la confiance qu'elle inspirait aux hommes autour d'elle Elle et Yaël sont des héroïnes quand les hommes avaient besoin d'encouragement à cause de leur timidité et de leur manque de foi C'est un sous-thème récurrent dans le grand conflit qui se voit également dans l'histoire de Jidéon quand le peuple de Dieu faisait face à des obstacles insurmontables Samson fut l'un des derniers juges Après lui, le pays s'enlisa dans l'anarchie et la désolation C'était un héros malgré lui Il était davantage intéressé par courir les jupons que par suivre Dieu Tout comme ses compatriotes s'intéressaient davantage à l'adoration des idoles que du Seigneur Samuel a apporté l'espoir à la nation et avec lui, une nouvelle structure dirigeante monarchique L'un des derniers hauts faits fut doindre le futur roi David Notre leçon de cette semaine se concentre sur le déroulement du grand conflit au temps des juges Si, une fois sortis d'Egypte, les Israélites oubliaient Dieu Dieu, lui, ne les oublia pas Ils durent leur survie en ces temps difficiles Non pas à des tactiques de guérilla ou à des armes sophistiquées Mais à l'amour inébranlable de Dieu pour eux Chaque fois que nous sommes pris dans la troile du conflit Dieu peut nous délivrer La leçon de cette semaine va nous aider à comprendre cela Au revoir Et à demain si Dieu veut Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle Déborah L'histoire de Déborah ajoute des détails intéressants au thème du grand conflit Nous voyons ici le peuple de Dieu qui souffre l'oppression Et qui fait face à des obstacles insurmontables Cela coïncide avec ce que l'on voit dans Apocalypse 12 Avec cette lutte terriblement inégale entre un dragon à ses têtes et un nouveau-né Voir à l'étude de jeudi de la première semaine Voici les principaux protagonistes de cette histoire Yabin, roi de Canaran, Cisera, général de son armée Et Déborah, prophétesse et juge Qui réglaient les désaccords civils Qui avaient un degré d'autorité et d'influence très inhabituel pour une femme de cette époque Lisons juge 4 Comment le thème du grand conflit s'exprime-t-il ici ? À la fin, quelle est la seule personne qui a donné la victoire à Israël malgré leur indignité ? Juge 4 Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplait à l'Éternel Après qu'Éud fût mort Et l'Éternel les vendit entre les mains de Jabin, roi de Canaran Qui régnait à Atzor Le chef de son armée était Cisera Et habitait à Awoshech, Goïm Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel Car Jabin avait 900 chars de fer Et il opprimait avec violence les enfants d'Israël depuis 20 ans Dans ce temps-là, Déborah, Poufétesse, femme de Lapidote Était juge en Israël Elle siégeait sous le palmier de Déboa Entre Rama et Bithel Dans la montagne d'Éphraïm Et les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugées Verset 6 Elle envoya appeler Barak, fils d'Abinouam, de Kédesh-Neftali Et elle lui dit N'est-ce pas l'ordre qu'a donné l'Éternel, le Dieu d'Israël ? Va, dirige-toi sur le mont Tabor Et prends avec toi 10 000 hommes Des enfants de Neftali et des enfants de Zabulon J'attirerai vers toi au torrent de Kizon, Cisera Chef de l'armée de Jabin avec ses chars et ses troupes Et je le livrerai entre tes mains Barak lui dit Si tu viens avec moi, j'irai Mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas Elle répondit J'irai bien avec toi Mais tu n'auras point de gloire sur la voie où tu marches Car l'Éternel livrera Cisera entre les mains d'une femme Et Déborah se leva et elle se rendit avec Barak à Kédesh Barak convoqua Zabulon et Neftali à Kédesh 10 000 hommes marchèrent à sa suite Et Déborah partit avec lui Verset 11 Hébert, le Kenyais, s'était séparé des Kenyais Des fils de Obab, beau-père de Moïse Et il avait dressé sa tente jusqu'aux chênes de Sanaïm près de Kédesh On informa, Cisera, que Barak, fils d'Abinouam S'était dirigé sur le mont Tabor Et depuis Aroshbech, Goïm Cisera rassembla vers le torrent de Kizon Tous ses chars 900 chars de fer Et tout le peuple qui était avec lui Alors Déborah dit à Barak Lève-toi, car voici le jour où l'Éternel livrera Cisera entre tes mains L'Éternel ne marche-t-il pas devant toi ? Et Barak descendit du mont Tabor Ayant 10 000 hommes à sa suite L'Éternel mit en déroute devant Barak Par le tranchant de l'épée, Cisera Tous ses chars et tout le camp Cisera descendit de son chars Et s'enfuit à pied Verset 16 Barak poursuivit les chars et l'armée jusqu'à Aroshbech, Goïm Et toute l'armée de Cisera tomba sous le tranchant de l'épée Sans qu'il en restât un seul homme Cisera se réfugia à pied dans la tente de Jaël Femme d'Héber, le kinien Car il avait paix entre Jabé, roi de Hatzor Et la maison d'Héber, le kinien Jaël sortit au devant de Cisera et lui dit Entre monseigneur, entre chez moi, ne crains point Il entra chez elle dans la tente Et elle le cacha sous une couverture Il lui dit Donne-moi, je te prie, un peu d'eau à boire car j'ai soif Elle ouvrit l'outre du lait Lui donna à boire et le couvrit Il lui dit encore Tiens-toi à l'entrée de la tente Et si l'on vient t'interroger en disant Y a-t-il ici quelqu'un ? Tu répondras non Verset 21 Jaël, femme d'Héber, saisit un pieu de la tente Puis en main le manteau S'approcha de lui doucement Et lui enfonça dans la tente le pieu Qui pénétra en terre Il était profondément endormi Et accablé de fatigue Et il mourut Comme Barak poursuivait Cisera Jaël sortit à sa rencontre et lui dit Viens et je te montrerai l'homme que tu cherches Il entra chez elle Et voici Cisera était étendu mort Le pieu dans la tente En ce jour, Dieu humilia Jabin Roi de Canaran Devant les enfants d'Israël Et la main des enfants d'Israël S'appesantit de plus en plus sur Jabin Roi de Canaran Jusqu'à ce qu'il eusse exterminé Jabin Roi de Canaran L'héroïne de l'histoire est la femme d'Héber Yaël qui n'a pas peur de s'identifier au peuple de Dieu Et qui a joué un rôle crucial Dans la défaite des ennemis de Dieu Juger ces actes à partir de notre perspective Aujourd'hui n'est pas chose facile Ce que nous devrions absolument éviter Cependant, ce serait d'utiliser Ce qu'elle a fait pour justifier la mise en œuvre De la tromperie et de la violence Pour parvenir à nos fins Même si ces fins sont justes et bonnes Dans les discussions qui précèdent le conflit Déboa assure à Barak Que la bataille sera celle de Dieu En écho au grand conflit, très certainement Deux verbes sont employés Pour décrire la manière dont Dieu allait accomplir cela Juge 4, verset 7 Il attirera Cisera Le terme évoque un poisson attrapé dans un filet À l'Oued-Quichon Où il le livrera aux mains de Barak Le champ d'action de grâce de Déboa Juge 5 En révèle des détails Les chars de Cisera se sont emboubés Dans les passages étroits près du Quichon À cause de pluies tourrentielles Le ciel et les nuages ruisselèrent Et les montagnes se liquéfièrent Juge 5, verset 4 et 5 Provoquant une inondation éclair Et emportant de nombreux soldats ennemis Juge 5, verset 21 Entraînant ainsi la délivrance d'Israël Pensez à la confiance que ces hommes de guerre Avaient en Déboa Tandis qu'à un niveau C'était bien, évidemment Pourquoi doit-on toujours faire attention Au degré de confiance que nous mettons en quiconque ? Et nous vous laissons à cette question de réflexion En vous basant sur la vie des hommes et des femmes Dans les questions de notre leçon d'aujourd'hui Qu'apprenez-vous de la foi en Dieu Et de l'obéissance envers lui ? Au revoir ! Et à demain si Dieu veut ! Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle Nous voilà au lundi 18 janvier, Gédéon Lisons Jésus 6, verset 1 Que se passe-t-il ici ? Voir Jésus 6, verset 10 Jésus 6, verset 1 Les enfants d'Israël furent ce qui déplait à l'Éternel Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans Jésus 6, verset 10 Je vous ai dit, je suis l'Éternel votre Dieu Vous ne craindrez point les dieux des Amoriens dans le pays desquels vous habitez Mais vous n'avez point écouté ma voix Après Déborah, le pays a vécu en paix pendant 40 ans Mais bientôt, le revoilà entre les mains de l'oppresseur Cette fois, il s'agit des Madianites qui, avec leurs alliés, sont entrés dans Israël Pour détruire toutes les récoltes et voler le bétail Jésus 6, verset 3 à 5 Israël se retrouve dans une grande pauvreté Et crie au Seigneur Jésus 6, verset 6 et 7 Ils comprennent que leurs dieux à la mode Ne leur sont plus d'aucune utilité Lisons Jésus 6, verset 12 à 16 Qu'a dit l'ange du Seigneur à Judéon Et quelle a été la réaction de Judéon ? N'aurait-il pas dû savoir pourquoi ils étaient face à ces difficultés ? Voir Jésus 6, verset 7 à 10 Juge 6, verset 12 à 16 L'ange de l'Éternel lui apparu et lui dit L'Éternel est avec toi, vaillant héros Jédéon lui dit Ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous Pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées ? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent Quand ils disent L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte ? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian L'Éternel se tourna vers lui et dit Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian N'est-ce pas moi qui t'envoie ? Verset 15 Jédéon lui dit Ah mon Seigneur, avec quoi délivrerais-je Israël ? Voici, ma famille est la plus pauvre Manassé Et je suis le plus petit dans la maison de mon père L'Éternel lui dit Mais je serai avec toi Et tu battras Madian comme un seul homme Juge 6, verset 7 à 10 Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian L'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël Il leur dit Malgré la peine de Jédéon qui était injustifiée Ils étaient désobéissants Voilà pourquoi ils étaient opprimés Dieu était prêt à délivrer à nouveau Mais cette fois par l'intermédiaire de Jédéon Il est intéressant que Dieu appelle Jédéon vaillant guerrier Alors même que Jédéon se considère tout autrement Pardon mon Seigneur Mais avec quoi sauverais-je Israël ? Ma fratrie est la plus faible en Manassé Et je suis le plus petit dans ma famille Juge 6, verset 15 Sans aucun doute Un élément crucial de la force de Jédéon Était son sentiment de faiblesse et de petitesse Remarquez également ce que Jédéon demande au Seigneur Dans Juge 6, verset 36 à 40 Il est tellement conscient des obstacles qui sont contre eux Et de sa propre faiblesse Qu'il cherche une assurance spéciale de la présence de Dieu Ainsi, nous avons là un homme Qui comprend sa dépendance absolue envers le Seigneur Juge 7, nous relate la réussite incroyable de Jédéon Contre les oppresseurs de son peuple Juge 7, nous relate la réussite incroyable de Jédéon Contre les oppresseurs de son peuple Ainsi que la délivrance divine d'Israël Et nous vous laissons à cette question de réflexion Comment arriver à cohabiter avec nos voisins de confessions différentes Sans toutefois embrasser leurs pratiques Au revoir Et à demain si Dieu veut Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat Bienvenue dans votre émission Tu nous parles Nous voilà au mardi 19 janvier Samson Les lignes de bataille entre le bien et le mal sont brouillées dans l'histoire de Samson Sa vie commence de manière impressionnante avec une annonce de la part de l'ange du Seigneur Qu'il sera nazaréen dès sa naissance L'ange donne aux parents de Samson des instructions pour qu'ils se préparent pour leur bébé particulier La mère ne devra pas consommer d'alcool ni d'aliments interdits Juge 13, les versets 4, 13 et 14 Voir également Lévitique 11 En effet, Dieu avait des plans spéciaux pour Samson Malheureusement, les choses n'ont pas tourné aussi bien qu'elles auraient pu Arrivé à l'âge viril, alors qu'il allait entrer dans sa divine mission Et qu'il aurait dû être particulièrement fidèle au Seigneur Samson se lia aux ennemis d'Israël Il ne demanda pas si, en épousant la personne de son choix, il allait glorifier Dieu Ou si, au contraire, il ne rendait pas impossible la réalisation de sa vocation Dieu a promis la sagesse aux hommes qui mettent sa volonté au-dessus de tout Et non à ceux qui sont résolus à suivre leur caprice Lézons juge 14, les versets 1 à 4 Comment Dieu a-t-il pu se servir de la faiblesse de Samson pour les femmes Comme une occasion de s'en prendre au Philistin ? Juge 14, verset 4, dans la version taube Juge 14, verset 1 à 4 Samson descendit à Timna Et il y vit une femme parmi les filles des Philistins Lorsqu'il fut remonté, il le déclara à son père et à sa mère et dit J'ai vu à Timna une femme parmi les filles des Philistins Prenez-la maintenant pour ma femme Son père et sa mère lui dirent N'y a-t-il point de femme parmi les filles de tes frères et dans tout notre peuple Que tu ailles prendre une femme chez les Philistins qui sont ainsi concis ? Et Samson dit à son père Prends-la pour moi car elle me plaît Son père et sa mère ne savaient pas que cela venait de l'Éternel Car Samson cherchait une occasion de dispute de la part des Philistins En ce temps-là, les Philistins dominaient sur Israël Samson s'en est pris aux Philistins de certains nombres de manières Chacune en réaction de colère à des affronts personnels D'abord il a tué 30 hommes et a pris leurs vêtements jusqu'au festin du mariage pour payer une dette Juge 14, verset 19 Après quoi, il a détruit leur récolte quand sa femme a été donnée à son garçon d'honneur Juge 14, verset 20 et juge 15, verset 1 à 5 Puis Samson en a tué beaucoup pour se venger des Philistins qui avaient tué sa femme et son père Juge 15, verset 6, 7 et 8 Quand les Philistins ont essayé de se venger de cet acte, juge 15, verset 9 et 10 Il en a tué milliers avec la mâchoire d'un âne, juge 15, verset 14 et 15 Enfin, il a abattu leur temple et en a tué 3000 pour l'avoir aveuglé, juge 16, verset 21, 28 et 30 Le parfait exemple du héros défaillant Il semble y avoir très peu de choses chez Samson que l'on aimerait imiter Bien qu'il fasse partie de la liste, tabou 11, verset 32, avec d'autres personnages mis à l'honneur De toute évidence, il y a dans cette histoire plus qu'il n'y paraît Songez à ce que Dieu aurait pu faire avec Samson Qu'en est-il de nous ? Comment serait notre vie si nous vivions à la mesure de notre potentiel ? Et nous vous laissons avec la question du jour La Bible suffit-elle pour guider les chrétiens aujourd'hui ? Justifiez votre réponse Au revoir Et à demain si Dieu veut Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle Nous voilà au mercredi 20 janvier Wut Plutôt que de parler des grandes armées ennemies qui menacent le peuple de Dieu L'histoire de Wut parle de quelque chose de plus modeste Une famille qui se meurt, mais qui revient à la vie Le récit comprend deux thèmes plus vastes La destruction de la création de Dieu et son peuple menacé Mais Wut raconte également le grand conflit à un niveau personnel Là où, en réalité, c'est toujours là qu'il se livre Pas étonnant que le pays de Juda ait souffert une famine au temps des juges Ruth 1, le verset 1, Deutéronome 28, le verset 48, Deutéronome 32, le verset 24 Voit également Juge 17, le verset 6 et Juge 21, le verset 25 C'était le signe que le peuple de l'Alliance avait abandonné Dieu Le péché et la rébellion avaient réduit le pays découlant de lait et de miel à un désert de poussière stérile Mais dans le livre de Ruth, Dieu visite le pays et essuffle de nouveau la vie en lui donnant du pain de nouveau Ruth 1, le verset 6 Quand Elimelech, sa femme Noémie et leurs deux jeunes fils sont arrivés à Moab, ils voulaient un avenir Le pays de l'ennemi offrait une aide temporaire Mais une fois son mari et ses fils morts, Noémie décide finalement de retourner chez elle Laisons Ruth 1, les versets 8, 16 et 17 Que signifie le fait que Ruth veuille accompagner Noémie ? Ruth 1, les versets 8, 16 et 17 Noémie dit alors à ses deux belles-filles Allez, retournez chacune à la maison de sa mère Que l'Éternel euse de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi Les versets 16 et 17 Ruth répondit Ruth faisait partie de la nation ennemie qui avait essayé, bien des fois, de détruire Israël Mais elle a choisi de s'identifier au peuple de Dieu et d'adorer leur Dieu De plus, elle a trouvé grâce aux yeux de sa patrie d'adoption Non seulement à travers Bous, Ruth 2, le verset 10 Mais aussi à travers le peuple qui la connaissait, Ruth 2, le verset 11 Bous croyait qu'elle avait également trouvé grâce aux yeux de Dieu, Ruth 2, le verset 12 Et allant un peu plus loin dans son admiration, il accepta de l'épouser, Ruth 3, les versets 10 et 11 Il y avait cependant un parent plus proche que Bous, qui pouvait réclamer la terre du défunt s'il épousait Ruth Mais le plus proche parent n'était pas intéressé par une autre femme, car cela compliquait ses plans financiers Ruth 4, le verset 6 À ce moment-là, l'assemblée des témoins bénit Ruth en la comparant aux grandes femmes de l'histoire d'Israël Ruth 4, les versets 11 et 12 Ce qui s'est accompli quand elle est devenue une ancêtre du Messie Ruth 4, les versets 13 et 17 Matthieu 1, les versets 5 et 6 Voilà une histoire digne de contes de fées Malheureusement, elles sont assez rares dans la Bible C'est vrai que l'on n'en voit pas beaucoup non plus en général Cependant, nous voyons aussi ici comment, malgré les aléas de la vie, à la fin, la volonté de Dieu l'emportera Et c'est une bonne nouvelle pour tous ceux qui l'aiment et lui font confiance Et nous vous laissons à cette réflexion en tant que chrétien Si nous voulons que Dieu nous guide tout au long du grand conflit Nous devons rester obéissants à notre foi Au revoir Et à demain si Dieu veut Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle Nous voilà au jeudi 21 janvier Samuel Qu'est-ce que le début du livre de Samuel a à voir avec le grand conflit ? Il n'y a pas de menaces imminentes à l'ordre créé Pas de grande armée à la frontière L'attaque du mal est beaucoup plus subtile Mais non moins réelle Lisons 1 Samuel 2, les versets 12 à 25 En quoi ces tristes versets nous montrent-ils la réalité du conflit entre le bien et le mal ? 1 Samuel 2, les versets 12 à 25 Les fils d'Élie étaient des hommes pervers Ils ne connaissaient point l'éternel Et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple Lorsque l'on nous ferait un sacrifice Le serviteur du sacrificateur arrivait au moment où l'on faisait cuire la chair Tenant à la main une fourchette à trois dents Il piquait dans la chaudière, dans le chaudron, dans la marmite ou dans le pot Et tout ce que la fourchette amenait, le sacrificateur le prenait pour lui C'est ainsi qu'ils agissaient à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient là à Silo Même quand on fit brûler la graisse, le serviteur du sacrificateur arrivait et disait à celui qui offrait le sacrifice Donne pour le sacrificateur la chair à rôtir Il ne recevra de trois points de chair cuite C'est de la chair crue qu'il veut Et si l'homme lui disait Quand on aura bouillé la graisse, tu prendras ce qui te plaira Le serviteur répondait Non, tu donneras maintenant, sinon je prends de force Ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'éternel d'un très grand péché Parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'éternel Samuel faisait le service devant l'éternel Et cet enfant était revêtu d'une effaute de lin Sa mère lui faisait chaque année une petite robe et la lui apportait en montant avec son mari pour offrir le sacrifice annuel Verset 20 Eli bénit Elkanah et sa femme en disant Que l'éternel te fasse avoir des enfants de cette femme pour remplacer celui qu'elle a prêté à l'éternel Et ils s'en retournèrent chez eux Lorsque l'éternel eut visité Anne, elle devint enceinte et elle enfanta trois fils et deux filles Et le jeune Samuel grandissait auprès de l'éternel Eli était fort âgé Et il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de toute Israël Il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation Il leur dit Pourquoi faites-vous de telles choses ? Car j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions Non, mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon Vous faites pécher le peuple de l'éternel Si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera Mais s'il pêche contre l'éternel, qui intercédera pour lui ? Et ils n'écoutèrent point la voix de leur père, car l'éternel voulait les faire mourir Divinement choisi pour exercer le sacerdoce, Eli était incapable de diriger sa propre famille Père indulgent, aimant la paix et la tranquillité, il ne savait pas user de son autorité pour corriger les mauvaises habitudes et réprimer les passions de ses enfants Plutôt que de les punir, ils préféraient se taire et les laisser agir à leur guise Contrairement à eux, il y a un petit garçon habillé en prêtre Un Samuel 2, les versets 18 et 19 Qui, comme Jésus, continue à agredir, il était agréable au Seigneur aussi bien qu'aux hommes Un Samuel 2, verset 26 Le 2, verset 52 Ce Samuel, bien entendu, est devenu un chef puissant et fidèle en Israël Toute Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, voit connu que Samuel était établi prophète de l'éternel Un Samuel 3, verset 20, dans la version Colombe Cela ne signifie pas, cependant, que tout allait bien Le pays subit une invasion des Philistins et les deux fils d'Élie furent tués Les Philistins s'emparèrent de l'arche de Dieu et Élie, âgé de 98 ans, mourut en apprenant la nouvelle Un Samuel 4, les versets 14 à 18 Malheureusement, Samuel devait connaître la même situation qu'Élie Des fils qui ne suivraient pas cette race en matière de fidélité à Dieu Un Samuel 8, les versets 1 à 7 Samuel marque un tournant dans l'histoire du peuple de Dieu Il fut le dernier juge ainsi qu'une figure clé dans le grand conflit grandissant Son influence stable a guidé le peuple à un moment critique Quel dommage que ses fils n'aient pas suivi cette race Mais Dieu n'est pas tributaire de la généalogie humaine À la suite de leur apostasie, les anciens ont exigé un roi Ce qui était loin d'être une riche idée, comme des siècles d'histoire le révélerait Quelle que soit la vie que nous avons chez nous, qu'elle soit bonne ou mauvaise Nous sommes responsables de qui nous servons dans le grand conflit Quelles que soient les erreurs que vous avez pu commettre Pourquoi devez-vous toujours vous souvenir qu'aujourd'hui, maintenant, ce n'est jamais trop tard pour être au clair avec le Seigneur ? Demain, ce sera peut-être au temps, mais aujourd'hui, il est encore temps Et nous vous laissons avec la question du jour Comment tourner nos faiblesses en force pour la cause de Dieu ? Au revoir Et à demain si Dieu veut Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle Nous voilà au vendredi 22 janvier Pour aller plus loin On sait que la Bible ne passe pas sous silence le péché humain, la méchanceté des hommes Comment le pourrait-elle ? Tout en décrivant de manière précise l'état de l'humanité On trouve une description particulièrement nette de la méchanceté humaine Dans 1 Samuel 2, les versets 12 à 25 Quand les fils d'Élie sont décrits par rapport à Samuel On lit dans 1 Samuel 2, le verset 12 Et les fils d'Élie étaient des fils de Bélial Ils ne connaissaient pas l'éternel dans la version d'Arbi Remarquez d'abord le contraste La généalogie joue un rôle important dans la vie biblique Et dans ce seul verset, les fils d'Élie sont en fait des fils de Bélial Bélial est un mot riche de sens Que l'on emploie dans de nombreux contextes et formes Presque toujours négatifs En fait, il est lié à l'hébreu Bé-el et Bli Qui signifie non ou ne pas ou sans Bélial lui-même signifie sans valeur Inutile Et il est employé ailleurs dans le même sens que pour les fils d'Élie D'autres hommes ont été appelés fils de Bélial Duconique 13, verset 7, verset 21, verset 13 Dans Proverbe 6, verset 12, on le compare aux méchants Dans d'autres textes du Proche-Orient ancien On a des exemples où Bélial est un autre nom pour Satan lui-même Dans quasiment chaque emploi dans la Bible Il apparaît comme négatif En tant qu'êtres humains créés à l'image de Dieu Ils avaient été créés dans un but et avec du sens Et pourtant, selon la Bible Ces hommes n'étaient rien d'autre que des bons à rien, des vauriens Quel tragique gâchis Soit nous sommes pour le Seigneur agissant avec sens et but pour lui Soit nous sommes au final des bons à rien Cela a du sens Si l'on considère également que notre existence même Et notre but dans la vie ne viennent que du Seigneur À méditer La Bible est claire Il n'y a pas de neutralité dans le grand conflit Soit nous sommes dans un camp, soit dans l'autre Soit dans le camp du Christ, soit dans celui de Satan Et pourtant, la vie telle que nous la connaissons Ne se déroule pas toujours de manière aussi claire et marquée Parfois, nous ne sommes pas si sûrs de la bonne décision à prendre Ou de la mauvaise Même en cas de situation morale Ce n'est pas toujours facile de savoir ce qu'il faut faire Comment chercher de l'aide pour faire les bons choix Quand, parfois, ce n'est pas si facile de savoir quel est le bon De quelle manière des personnes que vous estimiez vous ont-elles déçus ? En même temps, comment avez-vous peut-être déçu ceux qui vous tenaient en haute estime ? Qu'avez-vous appris de ces incidents à propos de la foi, de la confiance, de la grâce et de la faiblesse humaine ? Pour conclure, les juges furent établis pendant une période difficile de l'histoire d'Israël Les premières batailles pour la conquête de Canaan, après leur errance dans le désert, étaient derrière eux Établies en terre promise, les Israélites s'imprégnaient petit à petit de la culture et du culte séduisant des habitants locaux Dans de telles circonstances, la tâche pénible, consistant à éradiquer les influences étrangères du pays, devait terriblement difficile Alors Israël entra dans le cycle péché, appel, réveil, délivrance Le peuple tombait dans le péché, se retrouvait assujetti à d'autres nations, recevait un appel divin au réveil et était délivré par un juge courageux, désigné par Dieu Le Créateur avait toujours un plan pour les conduire à la repentance et à la rédemption, quelle que soit la gravité de leurs égarements Au revoir ! Et à demain si Dieu veut ! Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat